Sous-titrage Société Radio-Canada de bien préparer sa voiture pour l'hiver. Qu'est-ce qu'il a à faire comme maintenance de base? Après ça, on attaque les lubrifiants. C'est sûr que bien entretenir sa voiture, pas à cause de l'hiver non plus, mais en général, il faut toujours bien entretenir sa voiture. Il faut lui donner aussi l'entretien préventif qui est nécessaire, qui est requis et aussi les recommandations du manufacturier. Si on prend un peu de tout ça ensemble, on est capable de se donner une ligne de conduite sur notre voiture. Pourquoi se donner une ligne de conduite? Parce que c'est bien simple. C'est que l'application qu'on a sur notre véhicule et qu'est-ce qu'on fait avec notre véhicule, toi et moi, on n'est pas pareil. Donc on fait pas le même nombre de kilométrages, le genre de route qu'on va faire et quel type de véhicule qu'on a. Donc on va se créer vraiment une fiche d'entretien préventif pour nous. Avec votre conseiller technique, vous êtes capable d'échanger et de voir ce qui est plus adapté à vos besoins pour justement intervenir à temps. Parce que le temps est bien important aussi dans l'entretien préventif d'un véhicule. Parce qu'on va prendre les huiles. Les huiles moteurs, exemple. Les huiles moteurs, on sait que... Hier, j'ai sorti ici les grades d'huile de la 0,16. Là, seulement deux ans ou trois ans, tu m'aurais dit qu'il y aurait une 0,16 sur le marché. Je t'aurais dit, bien non, voyons, ça se peut pas. C'est pour te dire où est-ce qu'on pousse. De la 0,20, 0,16, de la 5,20... L'importance du grade d'huile, Jean-Guy, justement, explique-nous. Le grade d'huile, c'est question d'écoulement. On sait que toute l'architecture à l'intérieur de la mécanique du moteur, tous les chemins d'huile qu'on a, à ce moment-là, c'est la viscosité. Le grade d'huile, c'est relié directement à la viscosité de l'huile. La vitesse que l'huile prend pour parcourir les petits chemins. C'est en plein ça. Donc quand on démarre notre véhicule, l'huile est toute dans le carter d'huile, dans la base du moteur. Donc il faut aller complètement en haut sur les culbuteurs pour lubrifier toutes les pièces qui sont en mouvement interne du moteur. Et c'est avec ça qu'on se trouve à changer les grades d'huile qu'on a besoin d'un écoulement plus rapide, selon l'architecture de chaque moteur. C'est pour ça qu'on va décider, nous, maintenant, nos moteurs, on a besoin d'une 5,20, d'une 0,20, d'une 0,16 pour s'adapter à la lubrification interne. Il faut toujours regarder sur notre moteur, dans notre livret du manufacturier, pour mettre le bon grade d'huile dans notre moteur et ne pas le changer à l'année. À l'année, maintenant, c'est ça, exactement. C'est bon de le mentionner, Daniel, parce qu'avant ça, on mettait un grade d'huile plus adapté d'hiver, qui était plus liquide, plus bas, et un grade d'huile plus élevé en été, parce qu'on disait qu'il fait chaud, il faut que notre huile soit résistante. Mais c'est fini cette époque-là, c'est révolu, comme bien des choses, donc l'huile moteur n'a pas échappé à ça non plus. Par contre, ce qui est important aussi, c'est le fameux débat de l'huile synthétique avec l'huile minérale. On dit, mon moteur, il me recommande de l'huile minérale, mais j'aimerais ça le rouler en huile synthétique. Oui, pourquoi pas? C'est faisable. Est-ce que je vais gagner beaucoup? C'est discutable, parce qu'un moteur qui est conçu pour fonctionner très bien avec l'huile minérale, est-ce que je vais faire des économies d'essence? Non. Est-ce que je vais faire des économies sur l'usure interne de mes pièces mécaniques? Non plus. Qu'est-ce que ça va m'apporter dans ce cas-là? Peut-être des démarrages plus faciles à froid. Dans des périodes très froides, on va voir la différence, parce que justement, l'écoulement à froid, on a déjà mesuré en mettant des petites bouteilles de plastique dans le congélateur en vidant ça pour voir l'écoulement de l'huile synthétique versus minérale. La synthétique a beaucoup plus de facilité à s'adapter à des températures beaucoup plus froides que l'huile minérale qui va figer davantage. Donc là, oui, on va gagner sur ça, mais est-ce qu'on va gagner vraiment beaucoup sur différents points? Je ne crois pas. Dans mon opinion personnelle, quand on est capable de rouler à l'huile minérale, à 5-6 000 km, on tire ça à terre et on repart en oeuf, je pense que c'est une bonne recette. Il y a des gens qui volontairement étirent des changements d'huile. Il y en a qui travaillent avec leur véhicule dans des régions éloignées où on ne peut pas faire de changements d'huile réguliers et là, on étire la sauce un petit peu trop. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut prendre de la synthétique? À ce moment-là, oui, ça peut nous aider. Par contre, il faut comprendre une chose, la filtration. Notre filtre ici, lui, si on l'étire, notre changement d'huile, comme tu dis, avec l'huile synthétique, la filtration, l'huile qui passe à l'intérieur, qui sort par les parois du filtre à l'huile ici, 8 000, 10 000, 12 000, 15 000 km, à un moment donné, lui, il ne filtera plus. L'huile synthétique, on va ramasser des particules de fer dans notre huile qui peuvent se loger dans les chemins d'huile et obstruer justement la lubrification nécessaire. Donc, est-ce qu'on est gagnant? Je ne suis pas sûr. De poser la question, c'est d'y répondre quasiment. Mais tu sais, c'est ça le danger, le piège. L'autre piège qui est important, c'est le temps. Tu sais, souvent, j'entends cette observation-là du consommateur qui dit, oui, mais je n'ai pas roulé, moi, ça fait 6 mois, 8 mois, 10 mois, puis on a fait 5 000 km, 6 000 km. Le facteur temps est aussi important que le kilométrage. Donc, dites-vous qu'après 6 mois maximum, peu importe le kilométrage, votre huile, elle a perdu ses propriétés de départ par l'exposition à l'air et le chaud et le froid. L'autre facteur aussi, on rentre dans une période hivernale, l'autre facteur qui est très important, c'est tout le temps que notre véhicule va avoir viré au ralenti parce qu'on va avoir fait chauffer notre véhicule pour être confortable dans l'habitat. Le démarreur à distance ou bien on part du bureau, on va chercher les enfants à l'école, on reste dans la voiture, puis la chaufferette, qu'elle soit au maximum, pour qu'on soit confortable. Mais tout ça, le moteur vire pendant ce temps-là. On n'a pas de kilométrage qui s'additionne. Il faut tenir compte de ça aussi également. C'est un autre facteur. Puis au ralenti, on sait très bien qu'un moteur qui vire au ralenti, si elle n'a pas le bon grade d'huile au départ, là, à ce moment-là, ça va jouer un rôle déterminant sur la longueur et la vie du moteur à la longueur. Un mot rapidement sur les manufacturiers qui recommandent des changements d'huile aux 16 000 km, aux 18 000 km. aux 30 000 km dans le cas de certains véhicules commerciaux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, personnellement, je trouve que dans les conditions hivernales qu'on a ici, puis surtout si on fait de courts trajets, c'est pour ça que je disais au départ, soyons sûrs de se tracer une ligne d'entretien qui est adaptée à nos besoins par rapport à l'utilisation qu'on fait de notre véhicule, ça, c'est important. Et si je fais de courtes distances et que mon moteur ne se réchauffe pas comme il faut, c'est encore pire. Parce que là, c'est dommageable parce que la condensation, la pire condensation qui peut exister à l'huile moteur, c'est la condensation qui va se faire, qui va se traduire par l'humidité. L'humidité, ça va faire des gouttelettes d'eau. L'eau puis de l'huile, ça n'a jamais fait de bon ménage. Donc, on a full d'humidité dans notre moteur et à ce moment-là, l'huile vient contaminer dans le temps de le dire. C'est important de se voir. Qu'est-ce qu'on fait avec notre véhicule? Là, à ce moment-là, ça va nous donner une réponse. Qu'est-ce qu'on doit faire comme intervention et d'entretien préventif sur notre véhicule? La filtration aussi qui va être importante à parler aussi. Ça joue un rôle déterminant. Au cours des prochaines semaines. C'est un plaisir. Merci, Vangui. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...